On en sait un peu plus depuis ce dimanche sur le profil de Jamel Gé, ce Tunisien de 36 ans qui a égorgé vendredi une policière à Rambouillet en France. D'après le procureur antiterroriste, l'homme aurait consulté des vidéos de chants religieux glorifiant le martyr et le djihad immédiatement avant de passer à l'acte. Si la radicalisation de l'agresseur paraît peu contestable, la présence de certains troubles de personnalité a pu aussi être observée. A ce titre, son père a souligné que son fils avait adopté une pratique rigoureuse de l'islam. D'un autre côté, il a également mentionné différents troubles de comportement qu'il avait pu remarquer chez son fils au début de l'année. D'après l'étude de ses réseaux sociaux, l'homme aurait adhéré à l'automne dernier à une idéologie légitimant la violence contre ceux ayant offensé le prophète. Par ailleurs, Jamel Gé a bénéficié de deux consultations psychiatriques en février qui n'avaient pas nécessité d'hospitalisation ni de traitement. Cinq personnes sont en garde à vue dans cette affaire, principalement des membres de sa famille et de son entourage. Abattu par un policier au moment des faits, l'homme était inconnu des services de renseignement et de la justice. Un profil difficile à détecter comme le concède Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement. Il s'agit de la 17e action terroriste islamiste commise contre les forces de l'ordre en France depuis 2014. Neuf fonctionnaires de police ou militaires sont morts depuis cette date. Merci. Merci.